Les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Hellmans. Bonjour Gaëtan. Salut Martin. Et voilà une nouvelle chronique, les coulisses de l'info. En quoi consiste cette nouvelle chronique Gaëtan ? Alors, nouvelle chronique dans ces l'info que je suis ravi de vous proposer. Chaque semaine, je vous parlerai de la mobilité, des médias, du tourisme et de la consommation. Et bien alors, c'est parti mon cher Gaëtan. On commence cette chronique par Marie-Christine Saragosse, qui risque sa place de présidente de France Média Monde, qui gère notamment RFI et France 24, pour ne pas avoir déclaré à temps son patrimoine. Rappelez-vous, en octobre 2013, le Parlement français a adopté une loi pour la lutte contre les conflits d'intérêt et la transparence démographique suite à l'affaire Cahuzac. Tout ceci risque donc de lui coûter sa place. Elle, qui préside France Média Monde depuis 2012, voit son élection annulée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Son second mandat, qui a commencé le 5 octobre dernier, vient de l'avoir considéré comme nul. La Haute Autorité exige, je cite, une déclaration concernant les biens et les intérêts de l'intéressé dans les deux mois après son entrée en fonction. Malgré tout, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, doit relancer une procédure de nomination pour diriger France Média Monde, relance qui doit durer deux mois minimum. La présidente actuelle pourrait malgré tout être reconduite, ce qui pourrait créer une situation inédite. Gaïtan a également des nouvelles de Nicolas de Taverneau qui s'exprime assez rarement dans les journaux. Et là, il le fait savoir. Lors d'un entretien dans le JDD, le journal du dimanche, le président de M6, Nicolas de Taverneau, s'est exprimé sur la suppression intégrale de la publicité sur les chaînes publiques. Il ajoute, je cite, « France Télévisions devrait se concentrer sur ses seules missions de service public, ce qui lui éviterait de réclamer en permanence un accroissement de ses ressources, notamment commerciales. » Il estime également que France Télévisions essaye trop d'imiter le secteur privé. En outre, il compare la télévision publique française à ses homologues étrangères, à savoir notamment la BBC pour le Royaume-Uni et la TVE pour l'Espagne. On parle consommation, francs prix et casinos, Gaëtan. L'enseigne de grande distribution francs prix, filiale du groupe Casino, qui exploite les magasins du même nom, teste en ce moment un magasin hors de ses frontières. En Belgique, plus exactement, et à Excel, dans la région de Bruxelles, plus précisément selon le site belge spécialisé dans la grande distribution Gondola. Son ouverture est prévue pour la fin du mois et pour le porte-parole du groupe Casino, « C'est encore un test, cela ne préfigure en rien à ce jour de veilleté sur un autre marché que la France. » Oui, et puis alors que les Jeux Olympiques de Pyeongchang ne sont même pas terminés, on s'intéresse déjà aux Jeux Olympiques 2024. Selon un rapport nommé Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, enjeux et opportunités pour le secteur de l'audiovisuel, le CSA se pencherait pour une éventuelle évolution technologique de la TNT en vue de la diffusion des JO d'été en 2024, qui, je vous le rappelle, se déroulera à Paris. Dans ce rapport, qui comporte 27 pages, on y retrouve à l'avant-dernière page la diffusion des JO de 2024. Parmi les améliorations citées, on retrouve la 4K, l'amélioration du contraste, de la fréquence d'image et du son qui donnerait naissance à la TNT Ultra HD. Actuellement, l'ultra-haute définition reste quasi cantonnée aux offres payantes. On parle à présent de la livraison à domicile des courses et ce marché semble en tout cas être novateur et il semble surtout évoluer énormément en ce qui concerne le territoire français, Gaëtan. La livraison à domicile des courses réalisées sur Internet par les clients au champ via le Drive va couvrir un tiers de la population métropolitaine en ce début d'année avec l'ajout de 8 agglomérations que sont Avignon, Metz, Strasbourg, Nancy, Nice, Toulouse, Montpellier et Tours. Ce service est né en 2014 au Mans. Il en coûte aux consommateurs entre 5 et 15 euros selon le montant total des achats. Souvenez-vous, l'ancien ministre de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, proposait la loi de transition énergétique qui comporte entre autres un volet sur le gaspillage alimentaire qui fut voté en 2015. Ceci a encore plus incité les magasins à donner leurs invendus aux différentes associations spécialisées dans l'anti-gaspi dont commerciaux en fait partie. Les économies pour un hypermarché moyen peuvent aller jusqu'à plus de 100 000 euros par an. A savoir, avant cette loi, ils étaient 87% des points de vente à avoir déjà mis en place un système de donation des invendus. Depuis cette nouvelle réglementation, ils sont 12% de plus à s'y être mis et 23% des points de vente déjà actifs ont été plus loin. Pour terminer, chaque semaine, je vous ferai quelques suggestions de programmes TV. Ce dimanche soir sur France 5 à 20h55, Aliment, rien ne se jette, tout se transforme. Un documentaire qui met en lumière le gaspillage alimentaire en France où 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées. Lundi soir sur France 3 à 20h55, Le Monde de Jamy qui partira à la rencontre de spécialistes sachant décrypter le langage des animaux. Et enfin, mardi soir sur C8 aux environs de 21h, Ninja Turtles. Si vous avez aimé le dessin animé du même nom, vous apprécierez également le film. Voilà pour cette semaine, à la semaine prochaine.